WBC, Hague et Adamanté ! Come with me. Alors d'un côté, on a le Danois, de l'autre côté, on a l'Iranien, forcément. Et on a un peu de pression dans ce match. Un petit mot Adamanté. Je sais qu'il parle pas très bien anglais, donc je vais y aller un peu mollo. How do you feel before that match ? I've been this match. Voilà, il est dans le match. Je pense qu'on peut l'encourager et l'applaudir bien fort, Adamanté ! Champion de l'ESWC il y a deux ans. Champion en titre. Couleur du PSG. Il reprend un peu Paris à nos couleurs. Un petit mot. How do you feel before that match between both champions ? Two champions ? I'm really excited for this match. I know he's a very good player. He's the previous world champion. But I'm here to show why... Ici, c'est Paris. You know ? I have to show here on home ground that I can be able to win this match. Comme il dit, il est très confiant. Il sait qu'il joue face à un très gros challenger. Mais comme il dit, ici c'est Paris. Il a envie de montrer à l'audience, à vous, qu'il est capable de représenter Paris. On peut les encourager bien fort, s'il vous plaît, nos deux joueurs ! Allez vous installer ! On va jouer sur le mode fut bien sûr. Et on va voir dans quelques instants un match au sommet. Peut-être le plus gros match sur la scène. Hague, il est déjà en haut de sa poule. Et il va peut-être confirmer qu'il sera qualifié pour la suite du tournoi. Adamanté, s'il ne gagne pas ce match, il ne continuera pas dans cette SWC. On est parti, mesdemoiselles, venez nous faire du spectacle. On en voit le show ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et merci aux danseuses de l'ESWC qu'on peut applaudir très fort ! Elles mettent l'ambiance et ça fait toujours plaisir. Alors Bruce, comme l'a dit Olivier, notre animateur, on a un match de dingue qui nous attend. De champion. Les poules ont commencé depuis hier, mais la tension, Bruce, elle est montée d'un cran aujourd'hui. Elle est montée d'un cran. Après, c'est sûr qu'Hague a moins de pression. Il est mieux entré en sa compétition qu'Adamant. Adamant, forcément, il n'est pas obligé de gagner, mais pas loin. Donc c'est vraiment un match très important pour lui. Et Hague va peut-être avoir moins de pression, donc attention. Alors Bruce, toi, l'ancien compétiteur, l'ancien champion du monde, la légende de FIFA et de PES. On était là sur scène et tu as vu l'entrée des deux joueurs. Tu as vu Adamant et tu l'as senti déterminé. C'est ce que je t'ai dit tout de suite. C'est vrai qu'il a l'air déterminé. Il l'a dit, d'ailleurs, il a dit je suis dans le match. Et ça se voit, c'est vrai qu'à son attitude, ça ne lui fait pas peur. Il va rencontrer Hague, un des meilleurs joueurs du circuit, si ce n'est le meilleur. Et ça ne lui fait pas peur. Simplement, il sait qu'il est obligé de gagner ce match. Donc, il va tout faire pour. Allez, ça y est, les joueurs ont sélectionné les maillots. Les joueurs ont sélectionné les équipes. Ils sont prêts. Alors, on va regarder un petit peu quand même pour voir avec qui on va se défendre. Aguero, Garrett Bale, William en attaque du côté d'Adamant. Et du côté du PSG, Auguste Roset de Meilleur. On a vu aussi de très, très bons joueurs en attaque. Mais Bruce, est-ce que l'équipe fait vraiment la différence sur Fut ? Forcément, sur Fut, il vaut mieux avoir Ronaldo qu'un joueur lambda, on ne va pas se mentir. Après là, tous les joueurs ont des grosses équipes. Chaque joueur a ses propres identités avec tel joueur. On entend la foule commencer à s'exciter un petit peu parce qu'on voit. Du côté d'Agueu, c'est Cristiano Benzema et Bale en attaque. On a aussi deux légendes, Emmanuel Petit et Rio Ferdinand en défense. Et du côté d'Adamant aussi, on a du Gundogan, on a du Mahrez. Mais je pense qu'il va y avoir quelques changements. On a vu aussi un petit joueur en prêt. Je crois que c'était Garrett Bale. Donc, on peut aussi se servir des joueurs en prêt. Mais c'est vrai que sur le papier, Agueu a quand même une meilleure équipe. Allez, c'est parti. Un maximum de bruit donc pour ce match. FIFA de cette poule numéro 1 s'est lancé. On vous le dit, c'est un match coup près. Agueu qui a remporté tous ses matchs, qui a marqué 5 buts et qui n'en a encaissé aucun. On le connaît. Bruce, sa force, c'est la défense. Sa force, c'est la défense, mais il est aussi redoutable devant. Il est capable de varier son jeu. Il aime avoir le contrôle du ballon. Là, on va le voir. Forcément, il est aux couleurs du Paris Saint-Germain sur FIFA Ultimate. Timozy, il représente le club du PSG. Et là, une petite pause pour commencer. On va faire quelques petits changements. Puisque les joueurs n'hésitent pas à mettre pause justement pour changer de formation et changer les joueurs. Parce qu'on le sait sur FIFA Ultimate Team, c'est le collectif qui prime sur tout. Absolument. Donc, on démarre avec une équipe avec un maximum de collectifs. Et après, les joueurs font quelques petits ajustements. Pour les plus férus d'entre vous, vous le savez, on a eu l'habitude de jouer sur FIFA, sur le mode classique. C'est-à-dire qu'on joue avec les équipes comme le Real Madrid, comme le Bayern Munich, comme le Paris Saint-Germain, Manchester City. Mais la donne a changé cette année. Tous les tournois FIFA vont se dérouler maintenant sur FIFA Ultimate Team. C'est-à-dire que les joueurs sont obligés de constituer eux-mêmes leur équipe, de choisir un par un des joueurs. Et il y a énormément, Bruce, de stratégie qui rentre en contre. Attention là, attention, je te coupe. Grosse erreur d'Agueu. Et il va partir en contre, Adamanté. Le très bon retour là. Heureusement, il a pu gêner un petit peu l'attaquant. Mais là, c'était très chaud. Énorme erreur d'Agueu. Exactement. Allez, le corner à suivre là pour le joueur du PSG, Agueu. Et c'est bien défendu par Adamanté. Mais en tout cas, Bruce, comme on le disait, FIFA Ultimate Team, ça change tout. Ça change tout, forcément. Donc, il faut vraiment réfléchir, penser à son équipe. Et je regardais justement Adamanté. Il y a quelques choix un petit peu bizarres. J'ai vu Hazard au milieu de terrain. Oui, oui. J'ai vu aussi Fernandino en latéral droit. Normalement, c'est un milieu de terrain. Donc, les joueurs n'hésitent pas à tenter aussi des choses. Et oui, c'est ça. La stratégie, la tactique. Les joueurs aussi s'adaptent. Ils essayent de comprendre les rudiments de FIFA Ultimate Team. Parce que c'est vraiment un mode qui demande une certaine réflexion, une certaine connaissance. Et il y a certains joueurs, par exemple, comme Anassofi Astand, qui avait été champion du monde en 2010, qui a dû lui aussi constituer une équipe très rapidement, en une semaine seulement. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on n'a pas beaucoup dedans, comme on le disait, il faut vraiment penser à son équipe, faire des choix en fonction de son budget. Et en tout cas, Agueux qui est plutôt bien rentré dans ce match avec cette première occasion. C'est ça. La première alerte, en tout cas, elle était pour le joueur du PSG. Il est avec le maillot rouge, Agueux, sur le plateau, avec le maillot bleu du Paris Saint-Germain. On vous rappelle qu'il a rejoint il y a quelques semaines de cela, quelques jours même. L'équipe PSG eSports est adamante. On peut aussi le représenter. Il a été champion du monde en 2015 ici, à la surprise générale. Personne ne l'attendait, l'Iranien. Le pitbull iranien, comme dirait un certain Cyril Assouz-Dijin. Mais en tout cas, on a deux gros joueurs là qui s'affrontent. C'est vrai qu'on l'avait découvert, un style de jeu à part. 3-5-2. Il n'hésitait pas à jouer, par exemple, avec trois défenseurs, et changer de formation à la mi-temps. Et c'est vrai que ça déstabilisait ses adversaires. Et il avait surpris son monde. Attention Bruce, attention parce que Adamant était là au pressing, à l'anticipation. C'est bien récupéré par Agueux, mais Adamant est encore avec le ballon. Adamant qui tire ! La lucarde ! Et là, on peut voir la rage du joueur. Vraiment, là, il sait que c'est un match déterminant pour lui. Et malheureusement pour Agueux, deux erreurs coup sur coup. À ce niveau-là, tu le payes cash. C'est vrai qu'il en a profité très gros pressing d'Adamant. Et il ne faut pas lui donner ce genre d'occasion puisque devant le but, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Adamant, c'est un joueur qui marche au mental, on vous le dit. C'est un joueur qui marche vraiment avec ses qualités mentales. On l'a vu, il s'est levé, il a célébré son but parce qu'il a cette rage de vaincre. On l'avait vu en 2015 ici sur ce plateau de l'ESWC et son coach lui a dit, calme-toi. Le match vient de commencer. Il lui a dit, calme-toi, reste concentré. Garde des forces, ça peut aller très vite. Surtout qu'on le sait, l'engagement en général, il y a souvent des buts ou des actions. Donc, il faut vraiment rester concentré. Et là, tout de suite, les conséquences de ce but, des changements tactiques de part et d'autre. Il y a eu des changements de brusse, là. Et là, il est passé, je crois, en 4-2-3-1. Ah non, il est revenu en 4-3-3-3. Alors, c'est vrai qu'Adamant, c'est un génie tactique. Parce que, pour vous rappeler, pour l'anecdote, il jouait en 3-5-2. Un 3-5-2 qui n'avait pas bien réussi à Laurent Blanc, on s'en souvient en quart de finale de Ligue des Champions. Mais lui, il l'avait utilisé, le 3-5-2. Il arrivait jusqu'en finale et il switchait avec le 4-3-3 lors de cette ESWC 2015. Et ça lui avait très bien réussi. Tactiquement, il est au point. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer ce genre d'adversaire. En général, on joue contre des joueurs qui utilisent des formations plutôt classiques. 4-3-3, 4-2-3-1 par exemple. Et quand tu joues contre un adversaire qui joue en 3-5-2, c'est vrai que ça peut être très déstabilisant. Bruce, il est passé en 4-2-3-1. Il est bien passé en 4-2-3-1. 4-2-3-1 pour Adamant. Une formation qui permet d'être encore plus en place. La formation préférée de José Mourinho, même si ces derniers étant un peu plus compliqués pour lui, c'est vrai que c'est une formation très appréciée sur le jeu. Une très bonne assise défensive et on peut bien combiner. On a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Adamant qui a inscrit dans sa poule jusqu'à présent 7 buts qui en a enquêté ses 6. Défensivement, c'est peut-être pas aussi costaud. Attention à la réaction d'Hagueux, mais la bonne sortie du gardien. Je disais donc que défensivement, c'est peut-être pas aussi costaud que Hagueux parce que c'est le premier but qu'Hagueux encaisse depuis le début de cette compétition. Mais là, on le sait, la pression est montée et on joue pas forcément qu'avec son talent. Et attention, parce qu'à mon avis, Hagueux a été touché dans son orgueil. Il va essayer de réagir. Il a été touché, oui. Il a été touché, on connaît, pour faire attention au réveil du champion quand on prend un but comme ça et qu'on voit son adversaire célébrer ce but. C'est vrai que ça boue intérieurement. Un match Iran contre Danemark. Et attention, Hagueux est passé. La fin de frappe pour lui-même, la deuxième fin de frappe qui ne passera pas cette fois-ci. Très belle défense d'Adamante. Mais c'était bien joué de la part d'Hagueux. Cette double fin de corps, ça aurait pu passer. Allez, Hagueux qui a donc décidé de mettre les bouchées doubles. Maintenant, il le sait. Il est mené face à un joueur, face à un tacticien hors pair, Adamante. Il va falloir être très très bon dans ce match pour s'imposer, pour même déjà revenir de la part d'Auguste Rosenmeyer. Bon, il reste encore beaucoup de temps et on le sait. Sur FIFA Ultimate Team, le jeu est un petit peu plus rapide. En général, il y a plus de buts que dans le mode classique. Donc, on aura encore des occasions de part et d'autre. Mais attention là encore une fois avec Adamante qui est bien dans son match quand même. Mais le très bon pressing d'Hagueux. Allez, quel match ! Quel match ! Somme en train de vivre. Ah ouais, très très grosse faute. Faute tactique, c'est ce qu'on appelle une faute intelligente. Parce que là, on voit avec le compte, ça pouvait être dangereux. Il n'a pas fait de détails Adamante. Tout de suite, il est intervenu. C'est ça. Ce sera la biscotte over, pas la biscotte confiturée. Pas le carton rouge. Mais attention Adamante, parce que là, c'est une première faute. Alors, c'est vrai que ça lui a permis d'empêcher d'Hagueux de progresser. Mais attention quand même à ses fauteurs. On oublie assez facilement qu'on a déjà pris un jaune. Attention là, Hagueux qui combine bien. Il va trouver son joueur à la surface. Mais une nouvelle fois, la bonne défense, il arrive toujours à se reprendre pour le moment. Allez, Adamante qui défend très très bien. 31 minutes de jouer dans cette première mi-temps. C'est Adamante qui remonte le ballon avec Sergio Aguero. Allez, on s'appuie sur Fernandinho derrière. Là, il fait un petit peu. Il ne fait pas vraiment tourner, mais il essaie justement de calmer le jeu. Attention là. Il va trouver le décalage sur le côté droit. Là, peut-être le centre. Non, il va prendre son temps. Il va revenir derrière. Mais une nouvelle fois, ça défend bien quand même de part et d'autre. Belle anticipation d'Auguste Rosenmeier-Diagueux qui n'avait encaissé aucun but jusqu'à présent. Et il est passé là, Auguste, avec Gareth Bale. Le double contact pour lui-même. Gareth Bale, le centre à la terre. Et finalement, ce sera pour les gants du gardien Petrosetsch. C'est vrai que Braque, je ne sais pas ce que tu en penses. Sur FIFA 17, c'est quand même plus dur de marquer des buts. On ne va pas se mentir. On arrive souvent dans les 25 derniers mètres. Mais c'est là que c'est dur seulement de faire la décision. Hors-jeu. C'est vrai que ce jeu-là laisse énormément, beaucoup moins de place au hasard. Ça, on est forcé de le reconnaître. Les matchs sont beaucoup plus serrés. On voit beaucoup moins de buts. Mais tactiquement, on peut vous l'assurer. C'est juste incroyable ce qui se passe sur le terrain. C'est sûr que ces deux joueurs, pour le moment, il n'y a pas des actions de tous les côtés. Mais ce qui est normal aussi, on a deux joueurs très complets, très costauds défensivement. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils prennent leur temps. Donc, c'est sûr que tactiquement, c'est très fort ce qu'ils nous font les deux joueurs. Attention Aiden Hazard. Là, c'est Adamant, l'Iranien, qui est à l'attaque avec Awero. Il est en position de frappe Awero. On sait que ça peut faire mal. Attention à la passe en bas. C'est pas terminé avec Riyad Mahrez, mais il sort le ballon et il s'en veut. Il s'en veut là Adamant, mais il avait tout bien fait, j'ai envie de te dire. C'est peut-être la frappe pas assez appuyée. Le corner à suivre, la joueur de temps à l'arrémoise, avec Adamant, Willian, il a toujours le ballon, il met toujours cette pression, pour l'instant, à Auguste Roselmeyer, qui ne fait que regarder pour le moment. Il sait qu'il ne veut pas qu'il se jette. Ah, et le mauvais geste. Il s'en veut là, d'un autre coup sur coup, avec cette occasion juste avant. Quand il a le geste technique près de la ligne, malheureusement pour lui, ça donnera un 6 mètres. Il y a Agueu qui va pouvoir se dégager, mais c'est vrai que l'on était passé pas loin du break, tout simplement, pour Adamanté. Il va falloir qu'il fasse attention à Agueu, parce qu'on sent qu'Adamanté, devant, on le sent un petit peu plus mordant, j'ai envie de dire, pour le moment. C'est vrai qu'il est tranchant. Il est tranchant, il coupe vraiment. On a l'impression qu'Agueu a la possession du ballon, mais pour le moment, c'est peut-être Adamanté qui est plus dangereux. C'est ça. On sent que le but, s'il doit venir, ça viendra plus du côté d'Adamanté. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué, parce que pour le moment, c'est Cristiano Ronaldo, le portugais, pour le Danois. Quel balle ! Et que c'est l'arrêt de Maître Sech. Quel arrêt exceptionnel. L'action n'est pas terminée, mesdames et messieurs. Et la réponse d'Agueu, c'était vraiment magnifique, ce qu'il a fait là. Ce petit jeu à trois, c'était très propre. Et les gars d'ex au vision, on ne va plus dire les deux joueurs pour cette tournée à mi-temps. On les applaudit très chaleureusement, s'il vous plaît, parce que là, le spectacle qu'il nous offre est juste limite insoutenable, j'ai envie de dire. Vraiment, vraiment. On a l'impression pour eux, il y a eu uniquement trois tirs. Deux tirs à un, tout simplement, donc les joueurs ne tirent pas pour rien. Quand ils tirent, c'est action de but. Comme quoi, ce jeu est vraiment, vraiment beaucoup plus posé. On sait que sur celui-là, c'est la construction qui prime, c'est la réflexion, c'est la stratégie, plus qu'autre chose. C'est vrai que sur le jeu FIFA 16 l'année dernière, l'attaque était un petit peu plus avantagée, mais la défense est revenue au premier plan sur ce FIFA 17. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de marquer des buts. Exactement. Et là, on a eu quelques petits changements de la part du stratège iranien qui a fait rentrer Diego Costa en point. Diego Costa, pas Douglas Costa ? Diego Costa, lui, il a tout simplement une équipe de première ligue principalement et là, on l'a vu. Donc attention à Diego Costa, c'est un autre registre. Attention au centre parce que c'est très costaud, il est très bon dans le domaine aérien aussi. Donc il va peut-être passer par les côtés encore plus et tenter pourquoi pas des centres. C'est énorme parce que Adamant, lorsqu'il avait été champion du monde ici en 2014, sur FIFA 15, il jouait déjà avec Chelsea. Tu viens de le rappeler Bruce, c'est une équipe quasiment 100% première ligue. Il aime bien la première ligue. C'est vrai qu'il aime beaucoup la première ligue. Il aime beaucoup. Attention à Adamantir. Il a le ballon là. Il va obtenir un très très bon coup franc. Et attention, puisque là, on peut les tirer forcément de plusieurs manières, soit une petite combinaison à deux, à trois et pourquoi pas directement aussi. C'est vraiment compliqué à défendre. Et c'est plus dur à tirer aussi. Il faut vraiment les avoir travaillé, les coups francs, les joueurs. Alors, que va-t-il faire ? Il a essayé de la passer en dessous du mur. Il a tenté de tirer sous le mur, tu penses ? Je pense, oui. Sous le mur, ou alors, je n'étais pas assez puissante pour passer le mur. En tout cas, ça n'a rien donné sur ce coup franc là. Et donc, Hague là, qui ne va pas s'affoler. Il lui reste beaucoup de temps encore. Il peut se passer beaucoup de choses. Malheureusement, là, il s'est un petit peu précipité. Allez, cinquante-quatrième minute. Hague n'est pas du tout, n'est pas mort dans cette partie. Un but et tout est relancé. On le sait très très bien. C'est lui qui a le ballon. C'est lui qui bonifie ce ballon avec. Ah, le contre favorable qui ne lui sera pas favorable finalement à Hague. Et récupération d'un damanté, Bruce. Ouh, et le très bon prix, c'est une nouvelle fois. Là, il y a un très bon coup à jouer. Il est en surnom. Une, deux. Les joueurs défensivement, les deux, c'est vraiment des monstres. Ils arrivent toujours à s'en sortir. C'est costaud. Ils sont toujours à l'affût. Ils sont toujours au contact de leurs adversaires. Et le ballon récupéré par Hague. Le pressing de Hague, il a décidé de s'installer un petit peu dans la surface d'Adamanté. Adamanté va-t-il laisser passer l'orage ? Va-t-il succomber ? Il est passé. Attention peut-être au deuxième poteau. Paul Pogba. Paul Pogba qui continue. La passe ! Et l'égalisation. Et le but d'August Rosenmeyer avec Paul. Paul Pogba. Regarde Bale. C'est Bale qui a la finition mais très gros travail de Pogba avec un petit peu de réussite. On va pas se mentir parce que là Pogba il a bougé tout le monde. Toute la défense d'Adamanté. Il a fait le ménage. Et donc voilà à partout. Tout est à refaire maintenant pour Adamanté. Et on vous l'avait dit. August Rosenmeyer c'est un joueur aussi mentalement qui est very strong. Très 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 fort dans la tête notre ami August Rosenmeyer. Attention attention. Il est déjà à l'attaque. La réponse d'Adamanté. Bruce. Attention Adamanté la passe et la frappe. Et c'est l'arrêt. Et c'est l'arrêt de notre ami Manuel Neuer. Neuer c'est pas le meilleur gardien du jeu pour rien. Attention encore Adamanté qui est déjà reparti. On sait que sur fuite ça peut aller très vite Bruce. Les matchs peuvent s'enflammer. Peuvent complètement prendre feu. Là c'est clairement le cas. C'était plus posé jusqu'à maintenant. Et là ça va à 2000 à l'heure. Et attention. Hague qui va voir dans la profondeur. Est-ce qu'il l'a vu au centre ? La passe en retrait. En retrait. Et la frappe enroulée. C'est incroyable. C'est incroyable. En deux minutes. August Rosenmeyer qui est retour de la situation. Avec Neymar Junior. Et la très belle passe en retrait. Il avait tout vu Hague. Et cette petite frappe enroulée. Et c'est là la réponse du champion. Un match peut tourner en deux minutes. Et c'est le cas. Deux buts coup sur coup. Et Hague qui explose forcément. Et voilà la deuxième mi-temps pour l'instant. Qui sourit. A August Rosenmeyer. Le joueur du PSG. Qui a répondu. A cette attaque. A cette attaque directe. C'est vraiment un match de dingue. C'est vraiment un match de dingue. Incroyable. Et sachez d'ailleurs. Qu'on a Corentin Chevret. Rocky. Et Sean Allen. Qui se préparent. Sur le côté de la scène. Qui vont aussi venir prendre place. A la fin de celui-là. Bruce. On a le droit à trois changements. On a le droit à trois pauses. Des deux côtés. Là je crois que c'est Adamant qui vient en utiliser une deuxième. Ça aussi c'est important dans l'aspect tactique. Parce que c'est vrai que si tu dis que c'était trois pauses en première mi-temps. Bah t'es mal pour la deuxième mi-temps. Donc en général les joueurs gardent en moins une voire deux pauses. Là c'est le casque. On sait très bien qu'il y a des changements tactiques en deuxième mi-temps. En général c'est là que tout va se passer. Et là on a eu des petits changements encore une fois. Des deux côtés. Hague qui est passé en 4-2-3-1 et tiré. Encore plus défensif. Encore plus défensif. Parce que c'est des milieux sur les côtés qui sont très travailleurs. Et qui n'hésitent pas à aider les latéraux. Donc là clairement Hague maintenant. Il va essayer de garder un peu plus le ballon. Et justement se servir de ces deux joueurs sur les côtés. Pour étirer et garder le ballon un maximum. Il va essayer d'emmener Adamanté sur les côtés un petit peu. Pour le faire travailler. Pour essayer de garder ce ballon. Parce que là pour l'instant c'est lui qui a la domination complète de ce match. Gareth Bale qui la donne. Attention Cristiano Ronaldo qui est toujours là. Pour Paul Pogba en retrait. Qui a une excellente frappe de balle. Paul Pogba. Mais c'est Emmanuel Petit. Champion du monde 98 qui va calmer le jeu. Avec Auguste Rosemeyer. C'est bien fait ça. Gareth Bale est passé le sort de Gareth Bale. Et c'est dégagé par Adamanté. Hague maintenant je crois qu'il veut tuer le match définitivement. Il veut tuer le match clairement. Attention là cette petite erreur heureusement. Pour Hague. Le ballon à venir se dévoiler. On en parlait des joueurs de côté. Maintenant il va redoubler les passes. Je pense sur les couloirs. C'est ça. Il va essayer justement de faire tourner un petit peu le temps. C'est quel passe. Magnifique passe. Il va la contrôler. Il va l'avoir. Et il l'a eu Neymar Junior. Le prodige du FC Barcelona qui est sur le côté. Il le fait danser. La salle salle. Et le corner obtenu. Ça c'est le fameux slide. C'est le sidestep en épais. Ça ça fait très très mal. Utilisé à ce niveau là. C'est très compliqué de prendre. Attention stop. Oh le centre. Ouais c'est bien fait. De la part d'Hague. Il est en train de mettre une pression. C'est assez énorme ce qu'il est en train de faire. Mais attention. C'est pas fini. Et bien sûr. Il va être obligé de se livrer maintenant Adamanté. De prendre tous les risques. Et Adamanté qui vient de passer en stratégie offensive. Attaque. Pour essayer d'aller égaliser. Parce qu'il est mené Adamanté. Pourtant c'est lui qui avait ouvert le score dans ce match d'anthologie. Dans ce match de fou. De 1 toujours. Et la récupération. Très bien défendue. De la part d'Auguste Roselmeyer. qui est en train pour l'instant d'assurer Bruce. Une quatrième ou cinquième victoire. Quatrième victoire en un temps de match tout simplement. Quatrième victoire dans sa poule. Donc il veut montrer que déjà cette champion en titre. C'est pourquoi pas de succéder à lui-même. Ca a jamais été fait sur FIFA. Ca a jamais été fait. A le SWC. C'est le tournoi. Le plus dur à gagner au monde. Ca serait complètement fou. Et là il est en train de nous montrer qu'il est capable de le faire. Bien sûr la route est encore longue. Mais en tout cas. Ca va être dur d'aller le chercher. Attention. Allez il reste plus que 10 minutes. 10 minutes à jouer dans cette partie. Et Adamanté a le ballon. Adamanté ne doit surtout pas le perdre. En tout cas. Le perdre le moins possible. Et construire avec perfection son action. Et ce ballon récupéré Bruce Parague. Et ce ballon récupéré Parague. Ah la mauvaise transmission. Ca va profiter Adamanté. Là il va prendre son toit. Et attention parce que là il a peut-être beaucoup à jouer. Oh c'est exceptionnel. Le tourniquet de Willian. Adamanté. Il est dans la surface avec Willian. Le ballon est donné pour Diego Costa. Et c'est bien contré par la défense. Encore Dague. Énorme défense. Solidité impériale d'Auguste Rosenmeyer. Énorme défense Dague. Là on est reparti avec Petit. Ce qu'il faut le savoir aussi sur FIFA Ultimate Team. On peut utiliser les joueurs de légende. Ils valent très cher. Emmanuel Petit est très fort sur cette version. Bien sûr. Et là on le voit. Il est omniprésent sur ce match. Emmanuel Petit. Les légendes qui ont fait leur retour dans les jeux de foot. Emmanuel Petit. Franz Beckenbauer. Mais pour l'instant on est concentré. Et Adamant qui commence à s'énerver. Qui commence à comprendre que ce match est en train de lui échapper. De lui filer entre les doigts. Attention parce que là c'est peut-être sa dernière possession. Donc là il ne faut pas faire n'importe quoi. Si Hague récupère le ballon à mon avis ça sera terminé. C'est maintenant ou jamais pour l'Iranien. Pour le Pitbull iranien. Qui est quatrième de sa poule. Il va passer. Et là il a le ballon. William. Et non ! C'est bien défendu par Hague qui va maintenant garder le ballon je pense. Et voilà il va dégager. Il ne prend aucun risque. Forcément il va gratter avec le jeu. Et la victoire d'Hague. Victoire d'Ogust Rosenmeier. Victoire du Danois. Victoire du joueur du PSG Sport. Vous l'avez souligné un match. Malade de fou. Complètement malade. William vient nous voir Adamant. Forcément on lit la déception. Lui qui a été champion sur cette scène. Et qui va quitter le tournoi. You must be very sad. 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 J'ai pas entendu. Mais Jimmy Linck il a été extrêmement déçu. Je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort. S'il vous plait Adamanté qui quitte ce tournoi. C'est dur. Face à lui il a eu un Hague qui était en grande forme. Hague, you must be very happy. We've seen Pogba that helped you for the first goal, right ? Well I'm very happy with the victory. I'm definitely not happy with my gameplay. I think I played not too good. And I gave my first goal away in the competition on a very stupid mistake. But after all I got the 3 points. And I'm very happy for that. And I'm very happy to win here at the home ground. He's very happy for this victory. He's a bit disappointed for his level of game. Because he took his first goal on a bête. And he's very happy to take the 3 points. And win here at home. Bravo. Thank you. We can applaud him very hard. Hague, who wins. Sa qualification pour la suite du tournoi. Thank you very much. Voilà qui est fait.